à bientôt c'est bienvenue pour cette nouvelle vidéo on va parler aujourd'hui de cette toute nouvelle application qui a fait son apparition sur android dans un premier temps et qui vient tout juste d'arriver sur nos iphone sur ios alors pour utiliser cette application il faudra posséder ios 16 et au dessus sans problème vous allez donc pouvoir vous diriger dans l'app store et allez télécharger l'application développée par le gouvernement qui s'appelle donc ans identité vous demandez tout simplement à votre série et c'est parti télécharger france identité d'accord je recherche france identité dans l'app store page web chargé app store france identité maîtriser votre identité bouton obtenir bouton iphone bouton cette nouvelle application est le compagnon numérique de votre carte d'identité gardez enfin la maîtrise de vos données d'identité en ligne dans le monde physique un nouveau service public d'identité numérique qui permet de puce prouver votre identité sans divulguer toutes vos données puce remplacer vos identifiants et mots de passe puce empêcher l'usurpation de votre identité vous avez plus de 18 ans et vous êtes muni de la nouvelle carte nationale d'identité puce accéder en avant-première au lancement de france identité en devenant bêta tester avec l'application france identité puce lisez votre nouvelle carte d'identité directement avec votre téléphone puce définissez votre code personnel pour sécuriser l'accès à vos données puce créer des justificatifs d'identité à usage unique pour remplacer les scans de votre car d'identité puce s'authentifier sur tous les services disponibles sur france connect à venir puce la dématérialisation du permis de conduire dans l'application puce pouvoir présenter son permis de conduire lors d'un contrôle routier ou dans le cadre d'une location de véhicules directement depuis son smartphone le respect de vos données l'application ne traite pas vos données à des fins commerciales ou publicitaires et applique notamment les dispositions du règlement général sur la protection des données ou rgpd et de la loi informatique et liberté ouvrir bouton ouvrir france identité mariane image france identité en tête les inscriptions à france identité sont actuellement fermées de nouvelles places seront bientôt disponibles plus d'informations france identique ou vais faire bouton lien arrobas france tiré du bas identite bouton lien vous avez déjà un compte continuer sur l'application bouton france identité en tête garder la maîtrise de vos données d'identité en tête démarrer bouton données d'identité et confidentialité aucune donnée d'identité n'est conservée sur un serveur par l'application vos données sont présentes uniquement dans la carte elle-même et dans le téléphone en savoir plus traitement des données personnelles open tiré du bagging bouton lien conditions générales d'utilisation open tiré du bagging bouton validé bouton conditions nécessaires en tête pour accéder au service il est nécessaire de remplir les conditions suivantes directo verso image république française fr carte nationale d'identité baroblique identité card non baroblique sur martin posséder une nouvelle carte d'identité format card bancaire 18 plus être majeur continuez bouton continuez avertissement france identité souhaite accéder à l'appareil photo la caméra est utilisée pour lire des qr codes et le cane de votre carte d'identité ne pas autoriser ok bouton scannez la face avant de votre carte d'identité en tête munissez vous de votre carte d'identité et présentez la face avant à votre caméra scannez votre car bouton on présente notre carte d'identité directement à notre smartphone ou à notre iphone devant l'appareil photo et le travail va être fait automatiquement vous allez pouvoir utiliser le système nfc qui est équipé maintenant de votre nouvelle carte d'identité donc vous avez plusieurs possibilités pour numériser ou pour intégrer votre nouvelle carte d'identité dans votre smartphone le but de cette vidéo c'est de vérifier l'accessibilité de l'application et elle est bel et bien accessible à tollback et à voice over lancer la lecture sans contact de votre carte d'identité en tête votre smartphone va dire en nfc les données de votre carte d'identité la lecture nfc peut parfois être instable sur cet appareil pourrait nécessiter plusieurs essais munissez vous de votre car démarrer la lecture bouton vous glissez votre carte d'identité à gauche de votre appareil photo et normalement ça va se faire automatiquement cette version est actuellement une version bêta et ce projet permet donc de dématérialiser les cartes d'identité comme les permis de conduire dans très peu de temps cette application va vous permettre aussi de vous authentifier sur tous les services de france connect donc un gain de temps vraiment pas négligeable grâce à cette application vous allez donc pouvoir utiliser votre carte d'identité en fait créer des justificatifs selon votre besoin sans devoir partager l'intégralité de vos coordonnées par exemple si vous devez justifier que vous êtes simplement majeur vous allez pouvoir le faire sans devoir partager votre adresse par exemple ou d'autres renseignements que vous ne voudriez pas partager et tout ceci bien entendu va vous permettre de vous substituer du scannage classique via soit une photo à partir de votre smartphone ou à partir d'un scanner de votre carte d'identité pour envoyer un courrier ou des documents spécifiques vous l'avez compris donc cette application va vous permettre de créer des justificatifs à usage unique et à préserver vos coordonnées par exemple ou aux informations spécifiques si vous ne voulez pas les partager avec cette application vous allez pouvoir vous connecter à tous les services de france connect donc à tous les services qui ont rapport avec votre identité une accessibilité simplifiée pour présenter sa carte d'identité puisque tout ceci sera bien entendu très accessible avec voice over et tollback ceci est censé être ultra protégé puisque vous aurez donc un code à mettre à 6 chiffres ou face id ou touch id pour faire apparaître cette application donc est ce que tout ceci sera ultra sécurisé ou pas à partir d'ios ou à partir d'android les prochains mois nous le dirons lorsque l'application sortira pour le plus grand nombre d'entre nous voilà donc comment créer votre carte d'identité sur france identité merci d'avoir pris du temps sur la vidéo n'hésitez surtout pas à vous abonner et à très vite pour de prochaines astuces